C'est à dire que c'est un faux communiqué avec le directeur général des élections. C'est un faux communiqué avec le directeur général des élections. C'est un faux communiqué avec le directeur général des élections. Pendant 30 ans, il a eu ce que le peuple a fait. Il a eu ce qui est très important. Il a eu l'occasion de ne pas faire le masquer. C'est à dire que le droit est clair et établi. Il a eu l'occasion de la réintégration d'Oussmann Sonko sur les listes électorales. Il a eu ce qui est une réplique. Elle fera l'esprit des juges et de la magistrature. Il a eu l'occasion d'où l'avocat d'Oussmann Sonko. Il a eu l'occasion d'arriver. Il a eu l'occasion d'où l'adjouer. Il a eu l'occasion d'où l'opinion, c'est un répartilien et de l'exilie. Oui, c'est un peu l'occasion d'où l'évoqué. Il s'agit d'où l'beweschette. Les gens se sont appareils pour décider à nos compétences. C'est une logique qui a été impliquée par Mbirem Ousmane Sonko. Le même trajet est en train d'apporter son travail par rapport à ses enfants. Le même trajet est en train d'apporter des décisions judiciaires et des décisions de justice. Le même trajet est en train d'apporter des décisions judiciaires. Il a trouvé que les citoyens qui souhaitent être candidataires, qui sont déjà incroyables à faire des décisions de la loi de l'adresse. Ne serait-ce que les formules qui lui sont réservées à tous. C'est ce que vous savez, c'est le fils de parrainage. Si vous avez vu l'exception, il y a aussi une équation sur lui. Il faut savoir ce que nous avons dit à l'international. Est-ce que cela a fait finir que l'administration a une indépendance ? Est-ce que cela a fait finir que l'administration a une indépendance ? Malgré ce que vous savez, il y a une même mise qui est dans le bureau. Bizarrement, il y a une équation qui vient sur lui. Si vous regardez, les circonstances qui nous communiquent, je ne vois pas vraiment l'intessence de communiquer. Il y a des précipitations qui viennent. 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 Mais ce que je pense, c'est qu'il y a des précipitations qui viennent. C'est peut-être que l'administration ou l'administration, si vous avez des précipitations qui viennent, il y a des précipitations qui viennent pour les décisions que vous avez fait. Je suis d'accord avec cette logique. Pour juste s'il y a des éclaircissements, par rapport au fait qu'on a pris à bord, nous n'avons pas l'office de partenariat parce qu'on est coraggés. Nous sommes venus à la séjour de la tribunal de grandissant. Qu'il n'y a pas de précipitations, nous avons fait une notification. Le jour où il y a un procès verbal, il a fait un procès de précipitations. L'administration, il y a des précipitations à la préfecture. Il a dit pourquoi, que l'avocat d'état, il a fait les décisions définitives. Il n'y a pas de décisions définitives. Il s'est attendu que vous n'avez pas l'attention de le projet. Il s'est rendu comme une dernière décision, pour qu'il n'y ait pas favorable à Ousmane Songo, il ne s'y donne pas une autre rédition. Je pense que c'est un moment qui est déterminé. Donc je pense que c'est un moment qui ne sait pas ce qu'on a dit. Et pourtant, si vous avez le droit de la répartition, nous devons faire la même chose. Nous devons faire la même chose, nous devons faire la même chose. Peut-être qu'on va faire ce que vous avez dit. Mais si vous avez le droit de la répartition, Je ne suis pas le cas de la société, je ne suis pas le cas de la société. Il n'y a pas de soucis de communiquer. Il faut que le moment soit le bon moment et que tu ne fais pas de logique. Il faut que tu ne le dis pas, que tu ne le dis pas, Il n'y a pas d'éclatement d'éclatement, malgré l'état de droit et démocratie, il n'y a pas de communication pour assurer au moins l'ASCAN, par rapport à des détracteurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire une transparence, c'est une décision que nous prenons. On peut le faire en mesure d'avoir des réformes, qui ont des réformes, et qui ont des réformes, qui ont des réformes qui ne font pas de la réforme, qui ne font pas de la réforme. Mais ce que je veux dire, c'est que les lois ont voté pour le Djem Chowalum Parrenas, en 2019, il n'a pas vu l'absencement d'une réforme. Donc nous avons répondu que nous avons dit qu'il n'y a pas de marigances. Il y a peut-être un phénomène qui a eu le droit, qui ont des réformes, qui ont des réformes, qui ont des avantages et des avantages qui ont été envers. Dans les cas où nous voulons bénéficier ou franchir le capital parrenas, il y a des réformes qui ont été envers. Par contre, il y a eu l'inconvénient. Il ne peut pas comprendre l'État. Il n'y a qu'un seul candidat qui est venu sur le terrain avec un autre opposant. Il y a 90% de l'opposant. C'est ce que nous avons dit. Il y a aussi des messages d'alerte par rapport à l'élection. Parce que ce jour-là, il y a un baromètre. Il y a une tendance que nous devons avoir à l'élection présidentielle. Nous avons répondu à toutes ces stratégies politiques. Mais je ne peux pas dire que nous devons nous donner. La première chose, c'est qu'il y a un nouveau candidat qui a voulu empêcher un candidat à l'élection présidentielle. Car il n'a pas de problème. Nous, si nous avons dit qu'il n'y a pas de problème, est-ce que nous devons nous remercier des conseils constitutionnels? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Parce que le conseil constitutionnel, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Parce qu'il n'y a pas de problème. Comme pour le premier semestre, c'est que les devoirs ont été, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il y a tout à l'élection. Il y a tout à l'élection. Il y a tout à l'élection. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a tout à l'élection. Le ministère, leur document, Il n'a pas eu la politique, malgré 1200 détenus, ils ont eu des manifestations. Malgré Gaïa, ils ont eu l'école, ils ont eu des grèves aujourd'hui. Mais le nouveau ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madjolfal, sait que le président de la République depuis notre indépendance est le meilleur président du Sénégal. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Dans la mesure où il y a 40 000 milliards d'euros comme budget, il y a aussi 17 milliards d'euros comme dette, soit un taux de 76,6% Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a une autre chose qui explique. Il y a aussi des milliards qui ont fait son parti. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a aussi des gens qui ont été désespérés. Il y a aussi des étudiants qui ont été désertés. en tout cas ce que vous connaissez sur les campus, c'est de voir les gens qui sont des méfaits, mais qui ont fait tout ce qu'on a fait malgré les choses comme nous l'avions dit. C'est le meilleur de la personne qui est dans le monde. Il n'y a rien que je vous connais, il n'y a rien de voir et il ne vous connaît rien. Mais nous apprécions à l'aspect juridique, on voit les mutations des méfaits. Il y a des personnes qui ont fait le meilleur et les résultats sont ascendants. Mais apparemment, vous savez, c'est vrai, on a vu qu'on n'y a pas d'accord avec notre justice. On a vu aussi qu'en côté, l'autosuffisance alimentaire, le secteur privé, en l'occurrence, c'est l'agriculture. Depuis 2012, il y a beaucoup de changements qui sont modernes par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, quand on a fait la réunité, c'est ce que vous connaissez, c'est le droit de la salle, et il a dit qu'il a été député, qui ne peut pas être député, et qui ne peut pas être député. C'est ce qui a été obsolète. Par rapport au monde du monde, il va se concurrencer par rapport à l'entreprise du développement. Malgré tout, on a l'air de mieux. Il y a peut-être un bilan Faites l'infrastructure. Est-ce que l'infrastructure est une seule chose? Pourtant l'école, le Sénégal est plus profond. Tu sais que si tu penses que tu as vu une école, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de bordage. Mais ce qui est, c'est une grande complète. Il est juste à l'intérieur de nous. D'ailleurs, tout est passé par une grande révoluie. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas une révoluie. Si on parle de l'éducation, on ne peut pas être plus éducative. L'éducation n'est plus facile à dire que la personne est élevée. On est aussi passé par un autre monde. Il est aussi passé par un livre qui vient de la rampe d'oeil. Mais ça n'est pas passé par un livre. C'est ce que l'on appelle le système d'étiquette et le système d'étiquette. Comme le nouveau ministre de la justice a pris le compte pour le faire, c'est ce que l'on appelle depuis 2012. Mais il y a un état sombre et vertu. Ils ont des bilans qui ont été dépôts et qui ont été dépôts. Mais ce qui nous a répondu, c'est que tout sauf qu'on a été réalisé. Il nous a répondu à tous les membres de l'état qui a été réalisé. C'est ce qu'on appelle l'État et l'État de l'État. Mais il y a beaucoup de choses que nous regardons. Est-ce qu'on peut les trancher ou le dire ? L'échec par rapport à l'échec ou à l'échec, c'est ce qu'on appelle les projets d'Ablayward. Peut-être qu'il n'y a peut-être qu'il n'y a pas de chance par rapport à l'État de l'État de l'État. Mais c'est ce qu'on appelle l'État de 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 l'État. C'est ce que je disais, c'est que l'État de 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 l'État. Il n'y a pas de soucis que la démocratie au Sénégal. Et il y a une question de quoi ? On dirait qu'ils n'ont pas d'autres conventions, qu'ils n'ont pas d'autres conventions. Le Sénégal a d'autres choses devant la CPI. Ce n'est pas d'autres défis ou d'autres députés. Mais nous venions à l'écran d'un aspect de l'atelier, C'est quelqu'un qui a attaqué l'article, mais c'est ce qui me concerne, c'est un recul démocratique, une indépendance, une justice, une banaliser notre système éducatif, C'est une ressource humaine qui s'est transformée en actes.